... Bonsoir, quelle est votre opinion sur l'affaire DSK ? Je vais répondre à cette question en créole. Pour que la presse française ne puisse rien comprendre. Que pensez-vous de la plainte déposée par Tristan Banon contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol ? Je n'en pense rien parce que je ne connais pas le fond de cette affaire et que je n'ai plus envie de commenter ce torrent de boue et permettez-moi de le dire, ce torrent de merde qui envahit aujourd'hui les ondes et la vie politique française. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Celui qui n'arrive pas à ouvrir sa clé. Dominique Strauss-Kahn souhaitera-t-il demain s'inscrire et de quelle manière dans ce calendrier ? Nous n'en savons rien parce qu'il ne s'est pas exprimé publiquement. Mais la probabilité aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est que je pense que cette hypothèse est la plus faible. Au nom de qui parle-t-il ? Parle-t-il en son nom propre ? Alors c'est Benoît Hamon qui pense ça. Ce n'est pas forcément tel ou tel. Et si ce n'est pas Benoît Hamon, c'est qui ? C'est Martin Lombry ? C'est Arlène Désir ? Le Parti Socialiste puisqu'il est porte-parole du Parti Socialiste. Est-ce que le Parti Socialiste aujourd'hui est en train de penser que l'hypothèse d'un retour de Microscan ? Je n'en sais rien, moi j'écoute Benoît Hamon, il dit ça, donc je pense que c'est le PS qui parle. Donc nous sommes en train de discuter nous-mêmes et de vérifier à quel point cette situation est intenable. Vous savez que cette décision, on ne la prend pas à la légère. Je l'ai prise à un moment donné. Cette candidature est là, j'irai bien sûr jusqu'au bout. Je m'inquiète que le Parti Socialiste soit solidaire, d'élus dont les liens avec le grand venditisme apparaissent. Je suis désolé, il y a un système affairiste au sein du Parti Socialiste qui n'a rien à voir avec le socialisme. Ce monsieur Montebourg, il est heureux devant la presse. Pourquoi ? Dans ses envolées lyriques, il croit que tout le monde l'écoute. Le peuple de France l'écoute. Oui, il est tellement bas dans les sondages qu'il a beaucoup de travail à faire. Au niveau d'Europe Écologie, Eva Jolie semble bien placée. Est-ce que ça vous surprend ? Ça m'a surpris un peu quand même. Parce que Madame Jolie est une franco-northégienne qui d'ailleurs, quand elle parle de son pays, dit « Chez nous, on fait comme ça », n'est-ce pas bon ? Et elle a battu au premier tour le pas de M. Hulot. Je peux quand même très très bien comprendre qu'Eva Jolie n'a pas forcément envie d'avoir à ses côtés un ex-animateur de télévision, représentant des multinationales et suppos de la droite. Parce que c'est à peu près l'idée qu'elle a de moi. Nicolas Hulot est-il un homme politique ou un animateur de TV ? Il n'est plus un animateur de TV, il n'est peut-être pas encore un homme politique et c'est son problème. Sous-titrage Société Radio-Canada